bonjour à tous après une année 2020 qui a été comme je vous l'avais dit dans la vidéo quand même assez exceptionnel unique en son genre que nous réserve 2021 avant de vous répondre n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner n'oubliez pas non plus les petits postes sur nos comptes instagram et bon les consultations que vous pouvez obtenir avec zoé et avec moi 2021 pour commencer va être une année intense une année intense pourquoi parce que le ballet des planètes va faire en sorte que certaines vont se rencontrer et disons provoquer ou représenter justement ce climat d'intensité et et de volonté de changement pour certains et de volonté de conservatisme pour d'autres donc nous allons voir planète après planète qu'est ce qui se dessine dans le ciel et dont nous allons avoir des échos on va commencer par la plus rapide d'entre toutes qui n'est pas la plus légère c'est la géante du zodiac c'est jupiter dont vous savez qu'elle est depuis l'antiquité attribué aux circonstances chanceuse mais pas que 1 c'est comme le dieu janus elle est à double face c'est à dire qu'elle peut vous aider terriblement à vous développer avoir une renommée à réussir ce que vous entreprenez à avoir des propositions à grimper dans la hiérarchie par exemple mais elle peut aussi à l'inverse être source de pas mal de tracasserie vous savez ce que ce qu'aznavo rappelait mais en merde et bien ça peut venir de mauvais aspects de jupiter qui vont vous exposer à la colère de l'administration à des réclamations à des petits problèmes de l'égalité avec la justice les avocats enfin bref tout ce qui est va autour de de la justice et de l'administration donc cette planète cette année elle va traverser le signe du verso le signe du verso dont on sait que c'est le signe de l'invention de la créativité de la liberté c'est un signe foncièrement indépendant et donc jupiter va prendre un petit peu la couleur du verso c'est à dire qu'elle va être créative qu'elle va s'intéresser beaucoup aux techniques nouvelles représentées par le verso et qu'elle va dans son son côté expansionniste 1 qu'elle va peut-être permettre de développer certaines technologies peut-être médical mais aussi aéronautique physique enfin bon tous les domaines un petit peu si vous voulez où ça demande de l'inventivité de la créativité et d'être un petit peu en avance 1 sur son temps parce que le verso a toujours de l'avance c'est une de ses prérogatives donc jupiter en verso va nous permettre aussi peut-être de renouveler certaines choses parce qu'il ya du nouveau avec le verso et en particulier donc par exemple les béliers qui vont très certainement avoir un nouveau projet quelque chose qui va les porter qui va leur donner en la possibilité de se projeter vraiment dans l'avenir et de se projeter d'une manière agréable alors il faut dire que le premier des camps ça va passer très très vite 1 mais bon le deuxième et le troisième des camps jupiter s'attardera un petit peu plus et surtout dans le troisième des camps du bélier qui mérite bien les chances que va lui procurer jupiter étant donné que 2020 a été anus horribilis 1 pour certains béliers du troisième des camps jupiter verso sera également en harmonie avec les gémeaux 1 alors pour les gémeaux c'est vraiment une année de développement qu'est-ce que vous vous développez alors vous pouvez vous développez vous même je veux dire prendre un petit peu de poids par exemple parce que vous allez tomber enceinte par exemple mais vous pouvez aussi bien entendu développer des projets on est avec jupiter en verso dans vraiment dans le dans le projet dans la volonté de trouver des idées originales et la volonté aussi de se faire remarquer donc les réseaux sociaux en cela vont sûrement encore avoir un énorme pouvoir avec nous verrons plus loin quand même on va y mettre des règles et des freins puisque saturne va se trouver aussi en verso bref je reviens à jupiter donc très positive vraiment pour les gémeaux pour alors pour les lions va être en face ça peut être positif comme ça peut l'être moins ça peut vous permettre de vous associer de trouver un nouvel associé un nouveau partenaire financier ou autre ou alors de vous faire engager quelque part dans une entreprise un petit peu aussi pas banal en du commun et puis ensuite et bien jupiter sera en très très bon aspect pour les balances parce que pour les balances il va y avoir le sentiment d'être reconnu dans ses qualités dans ses compétences dans tout ce qui peut vous permettre de de briller de vous faire remarquer mais vous pouvez aussi avoir un enfant voir arriver un enfant ou avoir créé quelque chose qui va voir le jour et qui va vous apporter beaucoup de compliments de flatteries bon alors évidemment ça va passer assez vite comme je voulais dit tout à l'heure pour le premier décan un petit peu moins vite pour le deuxième et ça va beaucoup traîner pour le troisième décan qui sera là aussi plus favorisé que les autres mais c'est normal puisque pour votre troisième décan pareil anus horribilis en 2020 le sagittaire va également profiter beaucoup de jupiter en verso dans la mesure où bon c'est sa planète maîtresse jupiter et elle va être dans un signe très harmonieux dans la mesure où il y aura beaucoup d'inventivité de créativité de nouveautés tout ça va vous comment dire accélérer vos processus mentaux votre capacité à trouver des idées à les vendre à avoir des discours convaincants vous serez vraiment quelqu'un qui va compter dans cette année 2021 parce que votre parole sera écoutée que ce soit sur les réseaux sociaux ou ou ailleurs 1 dans votre milieu dans votre petit milieu ou alors dans un milieu plus élargi sachant que vraiment vous vous prônerez des solutions aux problèmes qui seront des solutions innovantes vous serez pour beaucoup un dans l'innové dans l'innovation alors j'en viens au verso qui accueille jupiter et une autre planète dont nous parlerons tout à l'heure donc c'est vrai que ça peut être chanceux et que jupiter va valoriser toutes vos idées tous vos projets mais aussi vos engagements en politique ou dans d'autres domaines souvent vous avez un petit côté militant un le verso donc avec ce jupiter dans votre signe forcément il va y avoir de l'un de l'intensité dans ce que vous allez faire dans ce que vous allez créer dans ce que vous allez innover et mettre en place et qui normalement si c'est un petit peu difficile au début pour le premier décan ça va être un petit peu ralenti mais ensuite la planète va se libérer jupiter va se libérer et donner son maximum donc bon n'oubliez pas aussi le côté la double phase de jupiter qui fait que 1 les soucis avec l'administration peuvent vous contrariez mais bon ce sera pas permanent 1 ce sera une quinzaine de jours quand jupiter sera vraiment conjointe à votre soleil et que vous aurez à faire appel à quelqu'un vous ne savez pas tout donc il faudra vous faire aider et jupiter est souvent représente souvent l'avocat celui ou celle qui parle à votre place pour plus de détails évidemment n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo personnelle la vidéo signe par signe nous en venons à saturne saturne une planète qui a mauvaise réputation parce que c'est vrai qu'elle gère les épreuves mais bon le principe saturnien c'est quand même celui de la construction de la solidité de la pérennité voyez de la durabilité des choses et par exemple c'est aussi la planète du grand âge avec un saturne fort on vit vieux donc il ne faut pas la considérer uniquement comme la planète des épreuves et si elle produit une épreuve c'est toujours pour nous faire mûrir nous faire grandir nous faire prendre davantage conscience de nos responsabilités non seulement vis-à-vis de nous mêmes vis-à-vis de ceux que nous aimons mais aussi vis-à-vis de la société en général et la place qu'on y occupe parce que saturne c'est notre statut c'est quand même la planète des ambitions et qui peut nous mener à de très belles réussites si on accepte le principe saturnien du temps qu'il faut pour que les choses se fassent et aussi du savoir de la culture de tout ce qui s'apprend et qui est aussi un bagage important que saturne peut nous permettre d'acquérir elle va se trouver en verso cette année alors ce sont des principes contraires je ne vous le cache pas le verso je voulais dit c'est vraiment le besoin d'indépendance de d'autonomie la créativité l'inventivité l'innovation alors que saturne c'est la planète de tout ce qui est rétrograde un petit peu réactionnaire c'est la planète bon en même temps on ne peut pas l'ignorer puisque c'est elle qui a construit donc il va y avoir une lutte qui va d'ailleurs ce se voir d'une autre manière avec d'autres aspects donc ça va être vraiment c'est pour ça que j'ai appelé cette année une année intense parce qu'il va y avoir des luttes entre le passé représenté par saturne et le futur représenté par uranus donc on ne pourra pas construire notre futur en balayant le passé ça n'est pas possible parce que saturne en verso est beaucoup plus forte que uranus en taureau dont je parlerai tout à l'heure et qui va effectivement les deux planètes vont s'entrechoquer alors pour qui saturne va être constructive encore une fois pour le bélier qui a beaucoup de chance cette année finalement de pouvoir construire reconstruire se stabiliser aussi et mettre vraiment un important projet de vie en place pas forcément que un projet professionnel ça peut être le projet de toute une vie si vous démarrez dans l'existence il se trouve que peut-être vous aurez tout d'un coup une vocation quelque chose qui va vous donner envie vraiment de vous investir à fond parce que le bélier a besoin de s'investir à fond dans ce qu'il fait ensuite saturne sera en bon aspect que les gémeaux toujours pareil c'est pour certains gémeaux donc la première partie du signe ça va être vraiment une année constructive on peut pas dire le contraire et vous allez être vous même étonné du sérieux dont vous allez faire preuve de la persévérance qui va être la vôtre et vous verrez enfin peut-être pas sur le moment mais à la fin de l'année vous constaterez que vous avez énormément progressé et que vous avez imposé briques après briques et que vous avez construit quelque chose ça s'entend autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel bien évidemment autre signe qui va se trouver très heureux de recevoir de bons influx de saturn c'est la balance d'abord parce que la balance est en harmonie avec le verso où se trouvera saturne et ensuite parce que ce signe est le deuxième domicile de saturne donc obligatoirement vous êtes plus que les autres encore vous allez être constructif et vous allez pouvoir grâce à vos projets avoir un nouveau projet d'existence aussi mais il ya des projets concrets à mettre en place des projets créatifs 1 des projets innovants vous allez faire quelque chose ou produire ou sortir quelque chose qui n'existe peut-être pas ou qui existe mais sous une autre forme et ma foi il ya la réussite au bout de tout ça puisque je vous le rappelle jupiter est également en bon aspect avec vous donc c'est c'est votre année 1 les balances vraiment autre dernier signe à avoir de l'amitié pour saturne et bien c'est le sagittaire qui a la réputation d'être un peu tout fou un sagittaire souvent vous êtes un signe double vous partez un petit peu dans plusieurs directions vous vous dispersez or là la chance que vous allez avoir en plus de des bons aspects de jupiter c'est que saturn va vous permettre de vous canaliser de vous concentrer sur ce que vous faites sur ce que vous apprenez sur ce que vous transmettez aussi beaucoup de sagittaire vont enseigner écrire écrire leur mémoire ou voyez quelque chose de ce genre et bon tout ça sera extrêmement bien organisé grâce à ces bons influx très constructifs de saturne alors que d'habitude bas on peut pas dire que vous soyez formidablement organisé je parle là d'une manière générale parce que en particulier on trouve des sagittaires très organisé 1 mais bon toujours est-il qu'avec ce bon aspect de saturne qui va nous toucher je le répète qu'une partie du signe a donc la première partie du signe et bien vous aurez la certitude d'être sur le bon chemin et vos vous aurez aussi des convictions que vous défendrez avec beaucoup de d'enthousiasme de foi et d'élan alors maintenant je vais vous parler des signes pour qui ça va être un petit peu compliqué avec un gros point d'interrogation pour le verso qui reçoit donc à la fois saturne et jupiter donc évidemment saturne est plus forte là que jupiter elle est constructive vous pourriez tourner une page à mi verso pour évidemment en ouvrir une nouvelle c'est à dire que parfois on est obligé de lâcher quelque chose d'abandonner de subir des épreuves etc pour que la vie soit encore meilleur après et c'est ce qui va se passer un de toute évidence certains sont déjà passés par cette ce changement se lâcher prise un que que vous avez été obligé parfois de faire contre votre volonté et bon ben d'autres vont aussi passer par la saturne étant presque toute l'année en dissonance avec votre planète uranus donc gros point d'interrogation est ce que ces changements vont vous plaire ou est ce que vous allez résister vous allez vous stresser il ya beaucoup de stress dans cette conjoncture et l'intensité est quelque chose qui peut vous stresser à l'intensité de ses aspects bon d'autant plus que mars va s'en mêler en début d'année 1 donc ce sera pas sera pas du gâteau pour certains autre signe qui peut avoir à se plaindre de la de saturne en verso c'est le taureau parce que le taureau est extrêmement conservateur il n'aime pas le changement il a besoin de stabilité or uranus enfin uranus chat saturne chez uranus peut l'inquiéter au niveau de la stabilité de sa propre stabilité alors ça s'ajoute évidemment aux aspects d'uranus uranus étant chez vous on va en parler tout de suite après si vous voulez c'est vrai que bon c'est pareil le début du taureau il est déjà passé par là c'est terminé mais pour certains d'entre vous ça va être le démarrage le début de ce processus qui vise à vous obliger d'une certaine manière sous la contrainte parfois à à lâcher quelque chose pour un futur dont vous ne savez pas du tout de quoi il va être fait mais bon cette urne nous oblige c'est vrai pour évoluer pour grandir pour mûrir à ce sont des étapes 1 à petit à petit abandonner quelque chose et bon en tant que taureau abandonner quelque chose c'est terrible pour vous le lion va avoir quelques complications liées à l'opposition de saturne et de jupiter mais bon l'eau on dit que l'opposition n'est pas forcément mauvaise que ça peut vous aider à prendre conscience de vos forces ou de la force des autres 1 aussi contre laquelle vous pouvez vous heurter faites attention à ne pas être david contre goliath cette année 1 parce que vous aussi première partie du signe saturne sera face à vous et uranus rendi ce danse donc vous allez certainement avoir à vous battre et c'est à résister peut-être contre contre le changement et bon ma foi ça va vous vous prendre beaucoup de votre énergie et parfois pour pas de résultats la plupart du temps c'est quand même beaucoup des freins qui vont vous être imposés par cette conjoncture vous ne pourrez pas fonctionner comme vous le faites d'habitude en tant que signe de feu c'est à dire avec un sur un rythme rapide où les choses vont dans le sens que vous désirez et quasi instantanément non là malheureusement saturn va jouer vraiment un rôle de frein et vous dire que il faut laisser du temps autant le scorpion 1 sera également concerné par cette conjoncture donc saturne en dissonance depuis le verso bon et comme nous le verrons opposé à uranus enfin en dissonance avec uranus qui s'oppose à vous ce sont obligatoirement là plutôt des changements je dirais sur le plan personnel mais tout dépend de votre thème natal ça peut être aussi sur le plan professionnel mais donc pareil va falloir lâcher prise sur quelque chose tourner une page et c'est peut-être ça le plus pénible pour vous de tourner la page parce que le scorpion il est inflexible sur certaines choses et quand il ne veut pas il ne veut pas il n'y a rien à faire mais là malheureusement vous ne serez pas le plus fort donc autant accompagner les choses et essayer d'accepter ce que la vie vous impose parce que de toute façon vous allez vous y retrouver vous allez tirer votre épingle du jeu à un moment ou un autre bon alors si cette année est un petit peu pénible à cause de cet aspect dites vous bien qu'il y aura d'autres aspects qui vont compenser 1 vous aurez des compensations on en vient à uranus et c'est là où on peut dire que l'année va être intense parce que uranus va prendre une place particulière et c'est une planète d'intensité de stress de comment dire c'est vraiment une planète qui bouleverse un petit peu l'ordre établi c'est son rôle elle a d'ailleurs été découverte un petit peu avant la révolution française donc uranus elle est depuis 2017 18 en taureau et bon c'est un principe contraire et cette année tout va vers uranus c'est à dire que les planètes qui sont en verso sont chez uranus donc la planète est très valorisée et c'est ce qui fait que l'année va être avec des hauts des bas des avancées des reculades c'est une année uranienne d'une certaine manière même si le signe dans lequel se trouve uranus n'est pas un signe qui la valorise beaucoup mais bon elle met un petit peu le désordre dans dans tout ce qui est établi 1 et qui est représenté par le signe où elle se trouve le taureau bon tout ce qui est établi peut être remis en question dans la mesure où uranus est une planète très forte pour les remises en question qui nous prennent la tête qui nous angoisse qui nous provoquent du stress et je pense que il peut y avoir pas mal de stress justement à cause de ces mouvements ce mouvement un peu perpétuel que va provoquer uranus cette année va y avoir vraiment des changements imprévus de dernière minute enfin bon des choses qui font qu'on n'aura pas du tout l'impression qu'on s'endort sur nos lauriers alors uranus va être positive évidemment pour certains signes le taureau peut sous son influence se libérer être beaucoup plus libre de s'exprimer libre d'être lui-même ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant le cancer va être lui aussi très content de des aspects du radius parce que il va peut-être pouvoir monter sa propre affaire prendre son indépendance à travers un projet la vierge également reçoit uranus en bon aspect je veux dire c'est pas toutes les vierges ni tous les taureaux mais ni tous les cancers c'est je veux dire là le deuxième des camps un maintenant de chacun de ces signes donc pour pour la vierge c'est aussi une libération c'est aussi une volonté de d'élargir votre champ d'action et de compétences peut-être en reprenant des études ou en prenant une route totalement différente de celle qui était la vôtre jusqu'à présent le capricorne va également profiter à fond d'uranus et peut-être pouvoir tout d'un coup être plus à l'aise avec les autres être moins soucieux de son image moins soucieux de ce qu'il représente aux yeux des autres il ya quand uranus est en bon aspect de la liberté dans l'air vous prenez des libertés et c'est important pour vous capricorne qui est toujours un comme ça les poissons pour terminer profitent aussi de uranus deuxième des camps pareil et vous découvrez des disons des aspects ou des facettes de vous même que vous ne connaissiez pas vous n'utilisiez pas jusqu'à présent et donc vous vous enrichissez un de cette manière là par des apprentissages aussi peut-être ou alors vous ajoutez une autre activité une corde à votre arc comme on dit et bon tout ça vous aide à vous développer cette uranus va vous faire passer plutôt une bonne année rapidement ceux pour qui uranus va créer des contraintes des freins des difficultés alors on se pose la question pour les taureaux parce qu'elle est chez vous et ça dépend de votre tête qu'elle soit positive ou moins positive mais bon alors les lions 1 on l'a vu tout à l'heure avec saturne il ya vraiment une lutte en vous ou autour de vous entre le passé et l'avenir et qu'est-ce que vous comment vous allez pouvoir vous intégrer dans ce ce mouvement qui vous porte de toute façon vers un changement les scorpions également vont avoir l'opposition d'uranus bon on sait que c'est dans le domaine relationnel que ça joue mais encore une fois ça dépend de votre thème et uranus vous demande de changer vos comportements amoureux de changer vos comportements avec les autres en général peut-être d'être moins jaloux moins moins parano avec dans l'idée que l'autre pourrait vous faire des sales coups vous trompez etc il ya à changer un votre manière d'être en relation avec les autres et puis bon on en vient au verso puisque c'est le la planète du verso uranus alors là aussi comme avec saturne on peut dire qu'il ya une page à tourner qu'il faut balayer et alors un uranus est en votre planète maîtresse vraiment vous allez tout balayer un deuxième des camps le premier il en a fini enfin il en aura fini vers le mois de mars mais bon le deuxième des camps saturne uranus ça va balayer mais vraiment un jusqu'aux dernières miettes de votre passé pour vous faire la place à l'avenir on va parler de neptune maintenant qui est la planète de l'universel à elle comment dire elle représente la planète dans son entier ceux qui la peuple les foules un tout ce qui est aussi les religions en fait ce qui réunit les gens que ce soit au niveau de la foi de la croyance de la pensée de la philosophie de vie on est une planète spirituelle mais elle est aussi la planète des tyrans un donc il faut faire attention à sa la façon dont elle va s'exprimer cette année et comment elle s'exprime chez vous par peut-être que dans votre thème elle n'a pas une place importante et à ce moment là bon ces aspects ne vont rien faire du tout alors elle se trouve en poisson elle est quand même assez puissante parce qu'elle est chez elle parce que le poisson est un signe le signe du grand tout de l'universel mais aussi du sacrifice de la du don de soi bon bien vécu alors que dans certains cas c'est sacrifice et le don de soi mais obligatoire parce que on vit avec quelqu'un qui exerce une tyrannie sur sur nous bref donc n'est une continue sa route en poisson elle arrive dans elle rentre franchement dans le troisième des camps du signe c'est donc vous qui allez en avoir des échos moins que moins que l'année dernière et certainement beaucoup moins que l'année prochaine parce que l'année prochaine il y aura une conjonction jupiter neptune dans votre des camps et là vous allez voir que ça va faire quelque chose mais bon en ce qui concerne cette année neptune ne reçoit pratiquement pas d'aspects sauf des planètes rapides puisque saturne uranus seront dans des signes qui n'ont pas de rapport ou alors des rapports sympathiques avec neptune je ne vois pas quelle planète pourrait être en dissonance avec neptune donc bon les croyances les illusions les fake news les rumeurs tout ça va pouvoir s'exprimer un petit peu sans entrave apparemment sauf si saturne en verso provoque des vraiment fait que il va y avoir un gendarme sur les réseaux sociaux et qu'on pourra pas dire n'importe quoi ni véhiculer des voyez des théories du complot ou des choses comme ça parce que ça appartient aussi à neptune ce genre de choses et c'est vrai qu'en 2020 neptune était très valorisée puisque jupiter était en bon aspect avec elle mais c'est pas parce qu'elle est en bon aspect que ça veut dire que ça produit des bons événements on a vu le résultat en 2020 donc pour qui neptune va faire des gentillesses cette année et bien pour le le troisième des camps du taureau qui aura peut-être un projet un petit peu gigantesque alors faut faire attention avec neptune à pas voir trop loin ni trop grand 1 soyez surtout resté dans les lignes alors bon je dis ça mais en même temps si vous inventez quelque chose si vous trouvez si vous avez une idée innovante puisqu'on va être dans un petit peu dans l'innovation bon peut-être que avoir des idées de grandeur peut peut vous aider à imposer votre imposer cette idée en particulier les cancers seront satisfaits le troisième des camps de neptune mais il faut savoir que quand même ce sont des processus très lent c'est une planète très très lente et que on ne s'aperçoit pas sur le coup un de ce qu'on des bénéfices qu'on a pu en tirer alors peut-être vous faites des études peut-être que si vous ne faites pas d'études vous vous êtes plongé dans quelque chose qui vous passionne qui vous a ouvert l'esprit sur sur un sujet en particulier ça peut être la religion ça peut être la philosophie ça peut être plein de deux choses qui vont vous faire réfléchir donc voilà côté positif de neptune pour les cancers elle est exactement en bon aspect pour le avec le troisième des camps des scorpions qui vont pouvoir aussi alors là il ya plus un côté succès le fait de plaire à un public peut-être ou de plaire à quelqu'un en particulier et de vivre d'avoir des sentiments un petit peu voyez très presque spirituel presque mystique pour pour quelqu'un que vous allez aimer d'une manière tout à fait désintéressé comme on peut aimer un enfant donc un amour total avec si neptune et bien est valorisé dans votre thème maintenant si elle ne fait pas d'aspect si elle n'est pas valorisé bien évidemment ce ne sera pas comment dire peut-être ce sera il y aura quelque chose mais pas pas une pas une situation où vous allez vous sentir exalté un par par cette position de neptune et pas surtout parce les sentiments que vous allez éprouver alors maintenant les signes pour lesquels ça va être un petit peu le brouillon 1 n'oubliez pas qu'avec neptune ça s'embrouille on se fait des illusions on se fait peut-être manipuler et on peut tomber sur des manipulateurs 1 alors bon grande question pour les poissons puisque c'est dans votre signe que se trouve neptune donc juste soyez prudent 1 mais bon vous pouvez aussi atteindre des sommets les sommets de la réussite les gémeaux peuvent avoir à se plaindre 1 les gémeaux du troisième des camps peuvent voir leur situation se déliter un petit peu craindre de perdre leur poste peut-être que ça n'arrivera pas aujourd'hui avec neptune on peut être dans l'illusion positive comme dans l'illusion négative c'est à dire qu'on peut se faire des idées sur le fait que on se sent moins apprécié que bon cela dit peut-être la société qui vous emploie peut faire voyez du grand du nettoyage aussi 1 et essayer de de ramener sa masse salariale à quelque chose de plus raisonnable parce que avec neptune il ya toujours un côté inflationniste il ya trop un ya trop de sentiments il ya trop de monde dans une entreprise il ya trop de volonté de pouvoir parfois de certains enfin voilà les gémeaux soyez prudents de ce côté là les vierges neptune s'oppose à vous alors attention aux illusions aux aux dépendances mais c'est pas toutes les vierges sont celles du troisième des camps seulement aux relations toxiques surtout un soyez très prudent là dessus les sagittaires bon neptune est en dissonance avec vous troisième des camps attention à ne pas comment dire je sais pas si vous pouvez faire quelque chose si vous allez justement ne pas avoir de contrôle sur quelque chose que vous avez construit et qui se dissout dont vous sentez que les bases ne sont plus très saines et bah vous restez là alors vous en regardant ce qui va se passer or pas peut-être qu'il faudrait intervenir on termine avec pluton qui est la planète la plus lointaine allait bon considéré comme une planète naine mais pour les astrologues elle peut avoir beaucoup d'importance surtout si elle est valorisée dans votre thème alors c'est la planète de la puissance de l'impuissance de la mort de la renaissance elle elle est tout et son contraire elle va dans les profondeurs du de la psyché elle est très psychologue elle elle fouille elle aime découvrir ce qui se cache en dessous et elle peut aussi être extrêmement superficielle je dirais là les deux aspects à la fois profondeur et surface puissance impuissance donc bon cette année elle est toujours dans le troisième des camps du capricorne et elle y reste encore quelques temps alors c'est sur la fin vraiment c'est sur la fin du troisième des camps vous sentirez peut-être probablement pas forcément sa présence parce que c'est un vous savez pluton il a un casque d'invisibilité et donc on ne voit pas très bien ce qu'elle produit mais il n'empêche que alors soit on prend du pouvoir on prend de la place on est puissant on a de l'influence soit au contraire on perd tout et on est obligé de repartir de zéro je dis bien bon que ce sont des extrêmes 1 mais je pense qu'avec Pluton malheureusement il n'y a pas de juste milieu c'est vraiment c'est très rare alors qui va profiter de Pluton cette année si tant est qu'on puisse en profiter surtout donc au niveau du pouvoir et bien le taureau du troisième des camps encore eux qui sont parmi les mieux servis cette année puissance et gloire peut-être pour certains chacun à son niveau bien évidemment ça dépend de votre thème natal et de la place qu'occupait Pluton mais bon là on est vraiment dans quelque chose de très général je ne peux pas faire du particulier donc ça peut être puissance et gloire ça peut être en suivant les aspects qu'elle fait aussi bon côté on perd tout et on est obligé de repartir de zéro bon c'est plutôt un pas bon aspect donc à mon avis j'irai plus vers le côté positif de Pluton pour vous hein les taureaux en revanche bon pour les cancer non on en parlera tout à l'heure pour qui encore elle peut être bonne Pluton étant capricorne les vierges hein les vierges du troisième des camps les scorpions aussi du troisième des camps les poissons du troisième des camps je passe vite sur vos signes parce que on ne sait pas quel rôle joue Pluton je ne sais pas quel rôle joue Pluton dans votre thème donc ça peut très bien être comment dire vous pouvez très bien et en effet atteindre des objectifs importants où vous allez avoir le pouvoir comme ça peut être un niveau beaucoup moins important où vous allez peut-être apprendre acquérir des connaissances qui vont vous donner ce pouvoir puisque la connaissance c'est le pouvoir donc vous voyez pour pour les signes qui qui reçoivent Pluton en bon aspect c'est bon un petit peu nébuleux je le conçois mais bon il y a toujours une question derrière question de pouvoir et pour ceux qui reçoivent Pluton en dissonance c'est à dire alors elle est en capricorne donc c'est le bélier troisième des camps le cancer troisième des camps la balance troisième des camps et donc le capricorne un troisième des camps elle ne fait pas de dissonance cette année Pluton donc même si elle a un petit côté destructeur qu'elle vous provoque des angoisses ou que elle vous dit que vous auriez intérêt à vous lancer dans une autre voie et que ça vous ennuie bon c'est pas ça va pas franchement être au premier plan comme elle l'a pu l'être en 2020 étant donné qu'elle avait qualité conjointe à Jupiter à Saturne et au mois de mars à mars donc si vous voulez là Pluton était extrêmement valorisé par trois autres planètes là la personne d'autre à côté d'elle a plus aucune planète donc je pense pas qu'elle va jouer un rôle important dans votre vie personnelle ça va plutôt comment dire jouer peut-être sur le plan politique général avec on ne sait pas peut-être des révoltes quelque part des choses qui étaient un peu souterraine et qui tout d'un coup sortent au grand jour un des tyrans qui vont prendre le pouvoir des choses comme ça mais bon sur le plan personnel je ne pense pas que ça va donner grand chose je vous souhaite à tous une bonne année si vous voulez plus d'informations personnelles vous pouvez acheter mes petits bouquins évidemment sur amazon et puis vous pouvez appeler le 32 10 consulter les sites de rtl.fr et du figaro tv magazine encore une fois bonne année merci 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 merci